Bonjour chers amis, vous êtes sur les ondes de Salaz FM avec votre émission 3x5 et comme la dernière fois, nous allons continuer à parler, à faire une espèce de bilan, de conclusion sur l'apparition et le miracle de Notre-Dame de Guadalupe. Et dans un premier temps, je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous qui m'ont exprimé leur gratitude, leur remerciement par rapport à l'émission, justement parce qu'ils savaient l'effigie de la Sainte Vierge Marie sous cette version de Guadalupe, mais ils ne connaissaient pas tellement l'histoire. Et là, nous allons aller un peu plus loin et je salue mes amis du Cameroun. Mes amis du Cameroun qui nous écoutent sur YouTube parce que la baguette patrape, capte la radio Salaz FM, du coup aujourd'hui, ils m'ont dit, ouais, je comprends, je comprends un peu ton langage, mais quand tu parles trop vite, je ne comprends pas tellement. Donc, il y a deux solutions, soit je parle un peu plus lentement, soit j'essaie de m'expliquer en français, mais comme on est à La Réunion, il faudra que mi-cause créole quand même. Voilà, c'est Marcel avec Zotte. Notre Dame de Guadalupe, est-ce que c'est un genre de canular, un genre de supercherie, un genre d'arnaque, ou bien c'est vraiment un miracle qui vient d'au-delà de la Terre ? Ce que nous allons essayer de découvrir dans cette émission. Alors, mi-rappel à Zotte que, dans l'apparition de Notre Dame de Guadalupe, il y avait un vêtement, le manteau, la tilma de Juan Diego, et sur ce bout de tissu, il y avait la Vierge de Guadalupe. Et là, nous étions en 1531, sur une colline, à côté de Mexico, Mexico ! Et il y a un Indien, cet Indien, il vient d'être converti au christianisme. Et c'est avec cet Indien fraîchement converti, encore enfant, entre guillemets, dans l'enfance de sa foi, que la Vierge apparaît à plusieurs reprises, plusieurs fois, la foi plusieurs fois. Et, chers amis, ça nous fait penser que, même si nous avons 50 ans, 60 ans, 70 ans de pratiques religieuses, nous faisons le boulot, mais nous ne cherchons plus l'extraordinaire. Et il y a beaucoup de gens qui disent, « J'aimerais que la Vierge m'apparaît, j'aimerais tant que le Christ m'apparaît, j'aimerais tant que les anges m'apparaissent. » Les anges, le Christ, les à l'intérieur de vous, par rapport à tout ce que vous faites, c'est où qu'il devient saint, c'est où qu'il devient Christ, c'est où qu'il devient messager du ciel. Simplement parce que vous faites déjà ça. Donc, fermons la parenthèse. Et, ces apparitions, on a décidé que sera construite un édifice pour vénérer cette Vierge d'Amérique latine. Et, quelle dévotion, parce qu'il paraît qu'il y en a entre 16 et 17 millions de pèlerins qu'ils se rendent dans le sanctuaire de Guadalupe. Et l'autre fois, maladie azote, que le pape Jean-Paul II s'est intéressé à ça. Et, effectivement, le pape Jean-Paul II l'a élève Juan Diego sur les hôtels. Et, le pape François est parti. Pourquoi, finalement, pourquoi il y a cet engouement ? Pourquoi il y a cet engouement ? Dans Diego, il y a une belle dame, il y a rêvé, etc. Parce que, il m'y rappelle azote un petit peu, parce qu'il y avait des roses que l'a apparu, des roses l'a apparu en hiver, et que, ben, l'intérieur du manteau l'avait cette image, cette belle image, cette image que, directement, que la Vierge l'a donnée, directement. C'est, je pense, une des premières fois que la Vierge donne directement un cadeau à notre humanité. Et, qu'importe, maintenant, aujourd'hui, les confessions que, souvent, les confessions chrétiennes, souvent, ils, comment on dit ça, ils fusillent, ils fusillent cette dévotion à la Vierge Marie, qu'importe. Vous avez remarqué que, le plus souvent, ben, c'est les autres confessions, il ne me dit pas les noms de confessions, ils fustigent la confession catholique, mais, généralement, la confession catholique, là, il est un peu comme le Christ, finalement. Père, pardonne-leur, car il ne sait pas ce qu'ils font. La fois dernière, elle avait Monseigneur, 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 pas Monseigneur, le Père Vara, le Père Vara, que l'a écrit un livre qui parle de la religion hindoue par rapport à la religion chrétienne catholique. Et, encore faut-il, disait le Père Magloire, avant de lire ce livre-là, de bien connaître notre religion à nous, de bien connaître notre religion catholique, chrétien catholique, pour pouvoir comparer avec la religion hindoue. Voilà, une parenthèse encore se ferme. Une parenthèse se ferme. Donc, que ça nous n'en a dans notre main ? Nous n'en a ce manteau, Thilma. Nous n'en a ce manteau qui raconte une histoire, il raconte un prodige. C'est un peu comme, si on veut, la relique de linceul de Turin. Mais le linceul de Turin, il paraît que nous ne connaît pas trop son origine. Nous dit que, voilà, c'était le linceul que la recouvre Jésus. Mais il a été passé de main en main, il a parti par ici, il a parti par là-bas. Mais ce manteau, ce Thilma, cette pièce, l'est formée d'agave. Agave, je connais, c'est un peu comme à la Réunion, comment on dit ça, le chocard. Normalement, il doit finir désagrégé, il doit finir pourrir. Et justement, tu te rappelles le premier sac que vous avez porté pour l'école ? Vous avez porté pour les CP, sac d'école. La Pisa n'existe plus. Le premier PH sur l'école n'existe plus. Il n'est pas trop longtemps, combien d'années ? Par exemple, on a quel âge ? 40 ans, donc on a 30 ans de ça, bien 35 ans de ça. Mais le manteau, le manteau, c'est depuis 1531 et il existe encore. Il existe là, là, encore là. Malgré que les gens, la fine, passent la main dessus, malgré qu'il y avait des lures, de la bougie, les lampes, la lumière, la poussière, peut-être les tisins insectes aussi, il y rode tout autour. Le vêtement, il est toujours là, intact. Intact. Alors, nous fais un petit pause et puis nous reviens dessus cette image. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Dans ton pays de Galilée, tu as dit oui à Gabriel pour accueillir ton premier-né, lui la promesse de l'éternel. Dans le souffle du divin, tu te mets en pèlerinage, toi la première en chemin, bienheureuse au fil des âges. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme aux noces de Cana, montre-nous Jésus-Christ pour faire tout ce qu'il dira, lui parole pour notre vie. À mon pied de la croix, tu restes debout en dignité, exemple pour notre foi aux heures de difficulté. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Au matin du ressuscité, la mort est au tombeau, le Christ resplendit sa clarté pour un temps du renouveau. Dans le vent de l'Esprit, Marie, toi, Mère des apôtres, tu nous envoies aujourd'hui pour témoigner du tout autre. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Sur cette image-là, elle nous prend cette analyse-là de façon, comment dirais-je, objectif. Que ça n'est là-dessus ? Néna, une jeune femme. Néna, l'image d'une jeune femme. Néna, des traits un peu palestiniens avec la peau n'est pas trop blanc, la peau n'est pas trop noire. C'est comme un jeune métis qui arrive là-bas. Ça date depuis le 11 décembre 1531. Et aujourd'hui, 500 ans plus tard, à peu près, la figure n'a pas changé. Et Néna, des enquêtes scientifiques étaient menées fur et mesure, fur et mesure. Et un de ces premiers faits, c'est que le peintre espagnol, Miguel Gabrera, l'a remarqué que l'image, le tracé de l'image, l'image même, toutes les couleurs, les visibles, non seulement sur l'endroit du manteau, mais aussi sur le revers du manteau. Allez, ça, il fait ça aujourd'hui. C'est comme si, les images, les dupliquaient d'un côté, de l'autre côté, pareil. Et déjà ça, déjà ça, ce que tu regardes n'importe quelle image, un Picasso, un Picasso, un VN, un Degas, je ne sais pas, Delacroix, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Néna, un côté face, un côté pile, mais là, dessus les deux côtés, dessus les deux côtés, la pointe, enfin, c'est le même dessin, les mêmes images, la même teinte, la même pigmentation et là, remarquez aussi que aucun coup de pinceau n'a été repéré. Par exemple, si tu regardes un aquarelle ou bien n'importe quel, un dessin marmé, ou alors, il n'y a un coup de pinceau, il n'y a une petite fibre, mais là-dessus, non, il est comme si, c'était comme un genre de pellicule photo. Et en 1936, il n'a Richard Kuhn qui a eu le prix Nobel de chimie après, il a dit comme ça que les colorants utilisés, les pigments, n'ont aucune origine minérale, aucune origine végétale et aucune origine minérale, végétale, animale. Il veut dire que la couleur, les colorants, ben, ne l'appointent sur la terre. Est-ce que les gars, ce n'est pas un effet extraordinaire ça ? Et pas trop longtemps, en 1979, jusqu'en 1981, il y a Philippe Sianna-Kalagan et Jody Brandt, ben, ils travaillent à la NASA. Ils ont appris un tas de photos, un tas de photos de l'image, ils ont utilisé des éclairages ultraviolets et infrarouges, ils ont la découvre que la V, aucun esquisse, aucun brouillon, aucun dessin préparatoire, aucun craquelure sur la surface de l'image. Et pourtant, pour faire un dessin, normalement, il fait une petite zizite avant, un petit brouillon, on peut dire, on passe dessus, mais là, il n'avait point. Et il a remarqué aussi que, par exemple, au cru de craquelure, c'est que, eh bien, le tissu, il est exposé, avant, avant, mettre le vide dessus, il est exposé, et puis voilà, il n'avait point, il n'avait point, comment, il n'avait point, il n'avait point de protection, et voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il montre qu'il y a quelque chose de spécial dans ce Thilma de Rondugo. Vous faites une petite pause ? Allez, posons ! Notre Dame du monde entier Unis les peuples de la terre Que tes enfants par milliers Apprennent à vivre en frères Pour un monde réconcilié Donne la paix à tout vivant Vierge Marie, Prends pitié des hommes, des enfants Toi, Mère de Jésus-Christ Conduis-nous à ton Fils Et que souffle son esprit Dans l'église son édifice Notre Dame du monde entier Notre Dame du monde entier Unis les peuples de la terre Que tes enfants par milliers Apprennent à vivre en frères Femmes au pied du calvaire Exemple de foi, de dignité Tu restes debout, solidaire Aux souffrances d'humanité Marie, Marie, apôtre du ressuscité Tu deviens Mère des croyants Suscite des liens de fraternité Signes d'amour en notre temps Notre Dame du monde entier Unis les peuples de la terre Que tes enfants par milliers Apprennent à vivre en frères Notre Dame du monde entier Notre Dame du monde entier Unis les peuples de la terre Que tes enfants par milliers Apprennent à vivre en frères Toi la première à cheminer Sois notre ville sur la route Vendre le risque d'aimer Malgré le peuple, malgré le loup Marie, présente en nos prières Nos cœurs se tournent vers toi Ronde-nous d'une lumière Dans l'espérance, dans la joie Notre Dame du monde entier Notre Dame du monde entier Unis les peuples de la terre Que tes enfants par milliers Apprennent à vivre en frères Notre Dame du monde entier Notre Dame du monde entier Ami mon frère Ami mon frère tous les dimanches, inquiète pas la rentrée, la radio rentrée septembre, ben nous fait nous revient avec nos valeurs d'avant mais aujourd'hui c'est l'étude du manteau de Notre-Dame de Guadalupe et par exemple si nous suivons bien le temps la loi naturelle ben n'est un bon bout de temps que l'image que donne que donne Diego, non ça c'est le site de Coronel ça, de Juan Diego t'es fini de disparaître le bleu le bleu avec le rose l'est inconnu dans l'histoire de la peinture et quand on regarde le portrait de la Vierge la couleur des mains et la couleur du visage, ils changent en fonction de la distance qui sépare à nous de cette image là et les résultats étaient confirmés par Donald Jilin et ce monsieur Lin il a comment dire, étudié l'image par rapport la technique de la spectrophotométrie et du coup ben voilà avec du matériel performant donc il a vu que comment ça se fait que quand on voit l'éloigne, selon l'angle la couleur de l'image il change et il n'a d'autres découvertes que il suffit de la comprendre déjà Benalla l'a découvert que les broderies du manteau n'y épousent jamais les plis du tissu c'est comme si si vous voulez il y avait un coutuayer invisible il avait décidé de ne pas tenir compte de la matérialité si ça tu veux des formes des défauts de son support il y en a ça aussi ben et en plus que ça il a observé que dessus la cape de la Vierge il y en a des étoiles et il a remarqué que les bandes étoiles là ils représentent les étoiles les plus visibles les étoiles qui éclatent le plus qui brille le plus le jour du 11 décembre 1553 à Mexico pas partout et alors elle a fait encore les spéciales dessus cette image c'est les yeux de la Vierge les yeux de la Vierge il y en a un monsieur il appelle Charles Salinas Chavez et son métier c'est dessinateur il est un dessinateur professionnel et il a remarqué qu'il y en a un homme barbu dans les yeux de la Vierge il y en a dans les yeux de la Vierge il y en a un dessin si vous voulez un dessin le reflet d'un bouc il y en a la barbe et entre juillet 1956 et mai 1958 il y en a le docteur Raphaël Torrera l'avoigné l'a fait une observation bouleversante il a utilisé un système un phénomène un phénomène optique il a découvre que ce phénomène optique l'est respecté parce que il y en a un genre de distorsion dans les yeux une distorsion naturelle dans les yeux de la Vierge le reflet il épouse parfaitement comme si l'oeil l'oeil n'est cristallin il n'est pas sphérique il n'est un petit peu bombé et il correspond enfin l'image projetée correspond à ça il correspond à l'anatomie de l'oeil et franchement les gars alors pour résumer dans les yeux il n'est pas un homme barbu il pense que c'est ron diego et puis il n'est pas un autre sujet dans l'oeil comme si comme si comme si on est devant une caméra aux yeux il reflète la caméra et là il est comme si les images dans les yeux mais ça on connait ça c'est l'infiniment petit il faut vraiment au lieu du HD mais aucun boud il ne dessine ça de cette façon là et dans l'autre il n'y a d'autres monde il n'y a d'autres personnes il n'y a un système de tridimensionnalité qu'il est respecté selon la loi la loi de l'optique et c'est que là encore incroyable c'est que pas trop longtemps en 91 enfin il y a quelques années la remarque est que le bord des paupières de Marie il est comme si il n'y a un genre de microcirculation artérielle et depuis 450 ans 500 ans ben il est comme ça et vous connaissez le 14 novembre je me disais que je me mettais dans le temps je me mettais un peu un peu un peu le 14 novembre 1921 il n'y a un bombe il était placé dans un bouquet de fleurs c'est pas trop loin de la tilma la tilma c'est le le manteau il avait un croix en bronze par rapport à cette bombe qu'elle a explosé elle a été déformée le croix de Jésus en bronze et justement dans la chapelle cette croix elle est toujours là pour montrer qu'elle n'a pas ramassement le croix elle est encore là mais seulement l'image elle était complètement épargnée et puis il y a un autre dernier truc après me laisse les autres tranquilles la remarquer que et ça l'est plus le plus dur à comprendre la remarquer que que quand on étudie le tilma de façon horizontale et bien il est comme si les images les images est dessinées par rapport au support par rapport aux fibres de la gave là il y a une distance de micro si je me rappelle si je ne raconte pas de bêtises de 0,3 mm il veut dire que l'image il donne l'impression que l'image l'est collée dessus le tissu on fait déjà ça en même temps c'est une tire mais folle vous me connaissez mais il y a une distance entre les images le dessin si on veut entre guillemets le dessin et le tissu il veut dire que les images ils flottent au dessus du tissu il veut dire que les bonnes fibres du tissu la pointe de couche de dents qu'on regarde au microscope là il n'est pas imprégné par l'angle ni par le pigment Sainte Mère de Dieu Sainte Mère des hommes Marie Reine des cieux en toi Jésus se donne lui l'enfant de lumière du ciel et de la terre en toi vierge bénie il a mis toute sa vie en ton cœur radieux le Seigneur s'abandonne son sang si précieux c'est toi qui le lui donne lui le bénit du Père pour l'amour de ses frères de sa mère chérie il a fait son paradis je vous salue Marie Marie pleine de grâce je vous salue Marie je vous salue Marie le Seigneur est avec vous oui vous êtes bénie entre toutes les femmes je vous salue Marie je vous salue Marie Jésus votre fruit est béni comme la fleur des champs qui ouvre ses pétales ton amour de maman en tes enfants s'étal fontaine de lumière en nos cœurs tu éclaires tu feu d'amour de Dieu si pur et si merveilleux Dieu tu es le doux printemps en toi brille la flamme d'un bonheur éclatant qui embaume les âmes Marie Marie qui nous est chère Marie perle du père en toi l'esprit de feu rayonne et nous rend heureux je vous salue je vous salue Marie je vous salue Marie je vous salue Marie le Seigneur est avec nous je vous salue oui vous êtes bénie entre toutes les femmes je vous salue je vous salue Marie Marie Jésus porte fruit et bénie je vous salue je vous salue Marie Marie pleine de grâce je vous salue Marie je vous salue Marie Jésus le Seigneur est avec nous je vous salue oui vous êtes bénie entre toutes les femmes je vous salue je vous salue Marie je vous salue Jésus votre fille elle est vive je vous salue je vous salue je vous salue je vous salue et vous avez vu une état de l'arrivée et Cynthia a posé ma question pourquoi il appelle pourquoi il appelle notre dame de Guadalupe en fin de compte le terme de Guadalupe il veut dire fleuve de lumière et c'est 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 la Vierge Marie qui l'a demandé qu'il appelle à lui comme ça fleuve de lumière fleuve l'eau la vie la lumière c'est notre relation avec le ciel les autres a bien vu que en fin de compte dans cette apparition n'en déplaise à ce que les chrétiens d'autres confessions que les éloigner ou bien qu'ils refusent cette cette dévotion à Marie l'histoire il raconte que justement il y en a des miracles pas que le nouvel des miracles tout le temps le grand miracle c'est bien Bernardino le temps en temps qu'elle était malade et qu'elle a été guérie par l'intercession de la Vierge Marie l'autre miracle c'est que c'est juste l'apparition et puis l'autre miracle c'est les bonnes roses les bonnes roses l'autre miracle aussi c'est que c'est bel évêque il tombe devant la Vierge Marie il pleure et il m'invite Azoth à réécouter l'émission d'avant il y en a beaucoup de miracles qui se passent pendant ce temps-là et les miracles suivants comme il vient d'évoquer Azoth là juste avant juste avant la pause là c'est 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 voilà le miracle de la longévité de ce de ce de ce de ce Thilma le longévité de ce Thilma mais les roses aussi les roses ils poussent en les roses ils poussent en hiver encore un signe et vous connaissez la SAFE la SAFE comme un genre de 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 copie pareille avec les mêmes les mêmes des mêmes matières mais aïe 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 les mêmes matières elle n'a pas tenu et puis à côté de ça nous avons encore d'autres miracles des miracles des miracles des miracles de la tradition il paraît que le 26 décembre juste après juste après cette histoire là il y avait une procession sur le mont Tepeyak où ça il y avait l'apparition là et puis les bandes indiens vous avez joué avec votre arc avec votre flèche et vous avez dans selon votre coutume et il y avait une flèche comme une balle perdue la transperce la gorge d'un indien la gorge d'une personne qui était accompagnée le manteau et le gars est mort tout de suite et il l'amène aller devant l'image et il a retient la flèche et tout de suite il avait la cicatrice et l'indien l'a ressuscité voilà et comme il dit à vous aussi il avait aussi à travers le temps cet anarchiste Lucien Pérez Pérez dit pas Pérez parce que Pérez c'est mon camarade la mettre la dynamite dans un bouquet de fleurs et ben la détruit tout autour mais seulement le poncho la reste intacte la vitre que tu protèges le poncho la reste intacte et aussi ben comme on l'a dit là nous résume la figure humaine dans l'oeil de la vierge et puis les fibres les fibres du manteau du manteau et puis on a découvert que la peinture n'avait aucune origine végétale minérale animale et les bonnes pigments n'existent pas dans le monde donc du coup le le docteur Richard Kuhn l'a dit comme ça ben non ça vient pas de la terre et puis c'est la figure humaine dans l'oeil droit et puis m'a dit ça non et puis n'a forcément l'a dit c'est en 1956 l'ophtalmologue l'ophtalmologue Touruela Bueno l'a vu que qu'on approche de l'oeil pour faire un fond d'oeil la pupille dessus le dessin il ferme et qu'on enlève la lumière la pupille dilate comme si c'est les yeux d'Aimoun ben les yeux d'Aimoun et puis m'a dit ça aussi en 1956 l'avoigné le docteur l'avoigné que la découvre le tridimensionnel les tridimensionnels c'est que dans l'anatomie de l'oeil les images il y en a trois types de réfractions et les comme un oeil humain fin de compte mais ça était sur les images de 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 des affaires m'a fait un petit peu fatigué l'assoir l'assoir grand matin bonnet lève tard et puis ça les personnages les personnages dans les yeux il a grossi 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 avec du matériel puissant hein l'ordinateur il a grossi 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 il a vu il y en a douze personnages qui regardent l'image de la Vierge de Guadalupe douze personnages et dedans l'avait l'évêque il y avait Dot Moon et San Diego aussi ben voilà elle avait Tal Moon et voilà ça c'était en 79 et toujours en 79 ben l'a dit comme ça l'apprend la température du poncho et le température du poncho il y en a toujours il y en a toujours une température qui est aussi entre 36,6 et 37 c'est comme le corps humain c'est comme le corps humain c'est comme le corps humain alors il y en a des des petits affaires feries aussi il y en a des des personnes la franc enfin dessous l'autorité de l'église la rajoute des choses dessus le le thymah par exemple la rajoute deux anges dessus le thymah la rajoute une couronne pour la Vierge mais hein fin à mesure le bon cette banale a rajouté qui correspondrait pas à l'original ben finalement elle est en train de disparaître et aussi ben la rajoute aussi des des rayons enfin des rayons la rajoute de la peinture la rajoute du pigment dessus l'ange qui est en dessous là mais c'est ça tu jette un coup d'oeil mais finalement la peau disparaît et puis je m'habite des autres aussi ce qu'on nous rapproche nous rapproche nous rapproche nous rapproche nos yeux il approche de 10 cm de la toile il ne voit que les fibres les fibres du manteau il ne voit plus du tout les bonnes couleurs comme a dit tout à l'heure là aussi il y a une distance là il y a une distance entre l'image comme si l'image est suspendue dans l'air par rapport au tissu et une dernière affaire un gynécologue la pose son stésoscope sur la ceinture de la Vierge Marie parce que l'image montre que la Vierge Marie est enceinte il connaît que cela se passait il a entendu les bruits des battements du coeur il a constaté que il était entre 115 et 120 pulsations à la minute et ce qui correspond au battement cardiaque du coeur d'un enfant il nous pense que l'enfant Jésus comme un fœtus dans le sein de sa mère et dernière chose comme TV Diazote et ça me l'avait vu les bonnes images sur YouTube mais il faut me rechercher encore où ça il est pour mettre en description sur YouTube même alors le 24 avril 2007 la veille une messe comme il fait à Cambuston là une messe pour les enfants avortés pour les enfants que les pas nés que l'été soit démorné soit l'été l'été enlevé dans le ventre des autres moments par rapport soit à un IVG soit à une maladie quelconque il avait de monde dans la basilique et parce que en fin de compte ce jour là dans cette période là le conseil municipal de Mexico devienne légaliser l'avortement parce que l'avortement jusqu'à ce moment là l'été interdit et bonne fidèle ben voilà et les autres là n'y prier il n'y a un tas de monde la prend des photos et ben comme tout le temps de monde il prend photo et il défile c'est un tapis roulant pour que comment dire ça pour que l'afflux des fidèles les fluidifier et vous a remarqué un moment donné l'image de la Vierge était commencé à effacer et en même temps que l'image assombrit te laisse place à une lumière intense et cette lumière te sort du ventre comme un allo brillant un allo brillant que te forme un embryon un allo brillant que te forme un embryon du coup t'as même dit du coup du coup les gens qu'elle a pris des photos ben la donne enfin plusieurs personnes on a fait des photos et elle a remarqué qu'elle avait aucun reflet aucun artefact et un ingénieur lui l'a étudié l'image et il a dit que la point de trucage Adam il peut pas être modifié il peut pas être altéré c'est pas une histoire de lumière qui vient poser sur le vide tout ça là là il peut pas il peut pas avoir un tricherie les 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 la lumière il vient pas de l'extérieur pour rentrer dans le tableau mais par contre ils sortent de l'intérieur de l'image de la vierge et n'a une lumière là émanée c'est une lumière blanc une lumière pure une lumière intense c'est elle n'aurait pu penser que c'est à cause des des flashs des photographies et cette lumière il est comme si il est entouré d'un halo comme si il flotte à l'intérieur de l'abdomen de la vierge et ben comme il dit oh c'est ce halo de lumière n'a la forme et les mesures d'un embryon mais comme personne à l'occasion on trouve ça dessus on essaie de mettre dessus en images et après s'il nous tourne cette image dans un plan d'un certain plan ben nous voir que ben c'est une zone d'ombre zone d'ombre c'est comme si vraiment dans le ventre de marie n'a un bébé voilà Guadalupe Guadalupe n'a un rapport avec la Guadeloupe hein et Guadeloupe fleur de lumière il veut dire aussi qui crase la tête le serpent qui crase le serpent donc la vierge ben il est évoqué justement pour pour donner la vie pour pour que cette vie là les les brille comme un soleil voilà chers amis ben cette émission c'était ben pour être un peu plus objectif et un peu plus comment dire ça rationnelle un peu plus scientifique devant les merveilles devant un merveille de foi un merveille de confiance un merveille spirituel mais l'a pas trop voulu en dans ce qui est dévotion de 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 notre dame hein de notre dame de Guadalupe mais l'a voulu juste voilà montrer que c'est 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 pas de la gnognote c'est il y en a des rapports qu'elle a été écrit par rapport à tout ça des rapports scientifiques des stéthoscopes spectrophotométrie et ses ses paupières qui rouvrent qui ferme après cette il prend la vierge en horreur il a dit ben ce sont les oeuvres du diable les oeuvres du diable écoute nous n'est pas là enfin qu'on n'est pas là pour montre l'autre un chemin nous l'a pour notre chemin à nous et puis notre chemin est bon avec les gens ils rentrent dedans parce que nous n'a une paix retrouvée et après c'est ces mêmes personnes là et qui condamnent par exemple le gars qui boit à son cou tranquille qui ne revache pas personne mais qui condamnent l'autre que voilà qu'elle a une vie dissolue mais nous ne connaît pas nous que ça arrive à dire nous ne connaît pas pourquoi elle boit nous ne connaît pas pourquoi il y a des quoi il y a des bonnes bonhommes comme ça nous ne connaît pas peut-être qu'il y a un manque d'affection mais nous les contemps nous les contemps d'accrocher à nous à ce manteau de Notre Dame de Guadalupe parce que s'il ne nous accroche pas nous à ce manteau il veut dire que nous les bons nous les finis nous les nous n'ont pas besoin de bon Dieu nous n'ont pas besoin de faux nous n'ont pas nous les forts donc si nous les forts là nous n'ont pas besoin de bon Dieu il guide à nous et nous fait des choses peut-être pour une certaine tradition pour une certaine église mais nous nous connaît que nous n'ont pas besoin mais là dans ce cas là elle a voulu faire un truc très objectif et il n'est pas fini en fin de compte il n'est pas fini d'un instant pour finir cette émission justement il me propose une musique une musique le chercheur Fernando Ojeda il a fait une espèce d'étude scientifique sur la position des étoiles et sur la position des fleurs sur le manteau de l'image de Notre Dame et il a découvert qu'elle avait un certain modèle musical et par rapport à la disposition sur le manteau et cette disposition il ressemble un peu à une partition de musique et la musique que mes proposeront d'écouter là c'est la musique du manteau du manteau de Notre Dame de Guadalupe et dans ce moment on a fait l'arrangement d'un pour pouvoir embellir le chant le mélodie pour pouvoir rehausse la beauté et c'est pour ça là mais ils mettent plusieurs instruments dedans pour faire cette harmonie là pour finir cette émission d'écouter la musique de Notre Dame de Guadalupe c'était Marcelle avec les autres sur les ondes de Salas FM et puis aussi sur Youtube nous retrouvent bonne prière à vous la musique de 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 la musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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